Bonjour, dans ce deuxième diaporama introductif sur le module de qualité écotoxicologie, nous allons revenir sur le plan éco-phito, qui est un des plans de réduction de l'utilisation des pesticides pour diminuer l'impact sur la biodiversité et sur les humains. Ce plan éco-phito comprend notamment une réforme qui est la mise en place de certificats de formation qu'on appelle les Certificats, qui visent à former les professionnels comme les agriculteurs pour leur apprendre les risques que représentent les produits phytopharmaceutiques sur leur santé, leur apprendre des méthodes alternatives à l'utilisation des pesticides et leur apprendre également à choisir le bon moment pour l'épandage des pesticides. C'est au programme de ce module de qualité en génie de l'environnement. Donc on verra finalement que ce certificat Certifito, en fait c'est beaucoup d'écotoxicologie, des pesticides. Alors qu'est-ce qu'un produit phytopharmaceutique ? Un produit phytopharmaceutique, c'est un mélange de substances actives ou une seule substance active qui sont destinées soit à lutter contre des nuisibles de type animaux comme les insectes, contre aussi des champignons qui sont proches des animaux au niveau phylogénétique. Ça permet également de freiner les processus physiologiques des plantes, ce sont les herbicides, ou carrément de détruire les végétaux indésirables. Et dans cette catégorie de produits phytopharmaceutiques, on trouve aussi tous les produits utilisés pour la conservation des végétaux pour limiter leur maturation lors du stockage. La réglementation sur les produits phytopharmaceutiques exclut les biocides qui sont des pesticides à usage non agricole contre des micro-organismes ou des organismes qui ne sont pas utilisés en agriculture. Pensez par exemple au traitement du bois de la charpente contre l'exylophage. Ça peut être aussi les antilimaces qu'on utilise, les produits antigèpes qu'on utilise dans un usage ménager. Les substances actives, ce sont des molécules isolées uniques de produits phytopharmaceutiques. Avant d'être mises sur le marché, elles doivent faire l'objet d'une étude qui prouve leur inocuité. Elles vont avoir une autorisation de mise sur le marché qui va être réglementée au niveau européen. Les substances actives sont régulées au niveau européen alors que les produits qui sont des mélanges de deux ou plusieurs substances actives nécessitent donc dans un premier temps que les substances actives soient autorisées au niveau européen. Mais après, la mise sur le marché du mélange est réglementée au niveau de chacun des états membres qui va commercialiser et autoriser la commercialisation de ce produit. Si vous prenez par exemple l'algoflash, engrais gazon désherbant, en fait à l'intérieur, c'est un produit qui contient deux substances actives, le 2KD et le dicamba. Si on fait un petit bilan de l'utilisation des pesticides dans le monde, on voit que les principaux consommateurs, c'est l'Amérique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Inde, la Chine et l'Europe. Ce sont les principaux utilisateurs de pesticides dans le monde. En premier, on a l'Asie, ensuite l'Amérique et l'Europe. Si on regarde la consommation, on voit qu'elle a augmenté depuis les années 1990, mais qu'elle stagne depuis les années 2010. Au total, on estime que le marché mondial des pesticides représente 58 milliards de dollars. C'est le chiffre le plus actualisé que j'avais pu trouver. La consommation des pesticides va être différente selon les pays. Dans les pays tempérés, ça va être surtout des herbicides qu'on va utiliser. 70 à 80% des produits phytopharmaceutiques sont des herbicides. Alors que dans les pays tropicaux, c'est surtout les nuisances liées aux insectes qui sont dommageables pour les cultures. Ce sont surtout des insecticides qui sont utilisés. Alors, on décrit beaucoup les pesticides parce qu'ils ont des impacts graves sur la santé et l'environnement, mais il faut quand même reconnaître qu'ils ont permis de multiplier la productivité par trois. Maintenant, on sait qu'on peut trouver des modèles de culture qui permettent de garder cette productivité, mais à l'époque, il y avait quand même eu une augmentation de la productivité dans ces pays. Il faut quand même dire que malgré l'utilisation de pesticides, on a toujours des pertes liées au fait que certains nuisibles deviennent résistants, certaines plantes deviennent résistantes. On a aussi des pertes qui sont liées au stockage, indépendamment de la culture, qui sont post-culture, en Afrique, en Asie. Et donc, ça, ça va créer quand même des défauts d'alimentation. Et donc, malgré l'utilisation des pesticides, on a quand même toujours 2 milliards de personnes qui sont mal nourries dans le monde. Alors, il n'y a pas que des mauvaises gestions de l'agriculture qui sont responsables de ça. Il y a aussi des problèmes politiques qui expliquent ce chiffre très élevé de malnutrition. Alors, quant au regard, au niveau des pourcentages, on voit que finalement, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine représentent un tiers de la consommation, d'utilisation mondiale des pesticides. L'autre tiers, c'est l'Asie. Et le troisième tiers, c'est l'Europe. Et ce sont plus de, pour la moitié, des herbicides qui sont utilisés. Donc ça, ça date de 2013. Je n'ai pas réussi à trouver des diagrammes plus récents. Les plus récents, c'est celui de 2013. Donc voilà pour ce petit bilan à l'échelle mondiale. Qu'en est-il de la France ? La France est un des principaux consommateurs de produits phytopharmaceutiques. Après l'Espagne, c'est le deuxième pays consommateur. Mais ça, c'est en rang absolu. Et si on ramène au nombre d'hectares de surface agricole utile, en fait, la France se retrouve au neuvième rang, à peu près dans la moyenne de l'Europe. Donc si on reste en rang absolu, c'est le sixième consommateur mondial. Alors les chiffres varient. Il y a un autre article où j'ai vu que c'était le huitième. Et donc, on estime qu'il y a à peu près 70 000 tonnes de pesticides qui ont été vendus dans l'année 2017. Donc je n'ai pas trouvé de source de 2020. Donc là, c'est sur le site de Statistica. Ce qui représente à peu près un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros pour la France. Donc quand on regarde le pourcentage des surfaces de grandes cultures qui reçoivent des pesticides, donc ça c'était en 2017, par type de culture, on voit que par exemple pour le blé, le colza, il y a 99% de ces surfaces qui reçoivent des pesticides. Donc c'est quand même presque la totalité des champs qui sont traités par des pesticides. On voit quand même que c'est encore en 2017, très largement utilisé dans les cultures. Alors là, vous avez une carte de Statistica qui montre la consommation de pesticides en Europe. Et on voit que finalement, la France, en termes d'utilisation de pesticides en kg par hectare, est relativement dans la moyenne bien placée. Et c'est plutôt l'Italie, les Pays-Bas, qui sont des grands consommateurs de pesticides par hectare. Alors par contre, la France, c'est le premier importateur mondial de pesticides, si on regarde également ces statistiques. Alors, le plan éco-phito, d'où vient-il ? C'est la deuxième partie de ce cours. Donc il vient d'un constat qui est l'utilisation massive de pesticides en France pour l'agriculture qui représente un des secteurs d'activité importants de la France. Et donc, en fait, le plan éco-phito, il a été mis en place lors du Grenelle dans l'environnement. Donc le Grenelle de l'environnement a été organisé en 2007. Et l'idée, c'était que l'État et les citoyens ensemble définissent une feuille de route avec des plans d'action en faveur de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable du territoire. Donc cette feuille de route a permis de mettre en place les lois Grenelle qui vont permettre de réglementer l'énergie, le bâtiment, mettre en place des normes d'isolation thermique notamment. Donc l'énergie, ça va être par exemple l'affichage des différents types de consommation des appareils de A à G, par exemple. Ça va réglementer également les transports. C'est suite à ça qu'a été mis en place l'éco-taxe qu'on a du mal à faire appliquer. On va essayer de développer l'offre de transport en commun. L'urbanisme va essayer de développer la nature en ville, les toits végétalisés. On va limiter la croissance pour éviter que ça impiète trop sur la nature. Et ces lois Grenelle ont également réglementé l'agriculture. On cherche en tout cas à réglementer l'agriculture. Le plan éco-phito, c'est cette feuille de route, cet ensemble de réglementations et de plan d'action qui va permettre de limiter l'utilisation des pesticides. C'est un plan de 10 ans au départ, qui a été mis en place en 2008 jusqu'en 2018. Et comme on s'est rendu compte qu'on n'avait pas atteint les objectifs en 2018, il y a un plan éco-phito 2, voire 2+, qui a été développé derrière, qui s'étend de 2015 à 2025, et qui essaye de mettre de nouveaux moyens pour atteindre ces objectifs qui étaient fixés initialement. Ce plan est piloté par le ministère de l'agriculture. Les objectifs du plan qui ont été revus en 2018 pour être prolongés en 2025 sont les suivants. D'abord, réduire progressivement l'utilisation des produits phyto-pharmaceutiques pour garantir une sécurité alimentaire, la sécurité aussi des agriculteurs et le maintien des équilibres écologiques, tout en garantissant finalement une agriculture qui permette de nourrir la population. L'idée, c'était de réduire de 50% d'ici 2018 et de retirer 53 substances du marché. Donc, il y a effectivement des produits phyto-pharmaceutiques qui ont été retirés comme les néonicotinoïdes qui sont peut-être remis sur le marché pour la culture de la betterave. D'ailleurs, on a entendu parler récemment. L'État reviendrait sur cette décision. Et donc, ce plan a été reporté à 2025 avec le plan éco-phito 2 puisqu'on n'avait pas atteint cet objectif de 50% de réduction des résultats. Et donc, il a été même renforcé avec le plan éco-phito 2+, donc récemment, où on a rajouté en plus de ce plan éco-phito le plan de sortie du glyphosate. Et donc, l'idée, c'est de trouver un compromis entre une agriculture performante et justement cette diminution des produits phyto-pharmaceutiques parce que les agriculteurs n'ont pas encore à développer des techniques qui permettent de se passer des produits phyto-pharmaceutiques, donc les accompagner dans cette transition. Alors, pour réaliser ce plan, qu'est-ce qu'il faut ? Il y a plusieurs outils à disposition et notamment, il faut de l'argent. Donc, il y a 70 millions d'euros par an qui sont notamment versés pour les différents agriculteurs qui cherchent à faire des nouvelles méthodes, pour financer l'achat de nouveaux matériels, pour financer des projets de recherche. Alors, d'où vient cet argent ? Ça vient de la taxe sur la pollution diffuse, la redevance sur la pollution diffuse, entre autres. Donc, il y a eu une augmentation des crédits alloués à la recherche aussi sur les produits phyto-pharmaceutiques pour essayer de comprendre l'origine de leur toxicité, etc. Ensuite, on a la formation des agriculteurs dont je vous parlais en introduction qui a été généralisée. Donc, l'idée, c'est d'avoir une utilisation responsable des pesticides pour eux et pour l'environnement et pour les riverains, entre ceux qui habitent à côté des chiens, qui est donnée aux agriculteurs grâce au Certifito. Donc, il y a une formation de plusieurs jours sur laquelle on va les initier sur la toxicité des produits. Et il y a plein d'autres choses. Donc là, je vous cite les principaux. Il y a la création d'un vaste réseau de fermes pilotes dans lesquelles on va tester de nouvelles méthodes d'agriculture qui se passent des pesticides, notamment en utilisant des auxiliaires de culture qui vont donc, par exemple, sur des coccinelles qui vont manger les pucerons, en développant des techniques de permaculture, etc. Et donc, l'idée, ça va être de faire un ensemble de bonnes pratiques qu'on pourra mutualiser pour que les agriculteurs puissent aller piocher dans ces nouvelles techniques. Une autre action, c'est la mise en ligne dans chaque région de bulletin de santé du vegetal qui alerte les producteurs de l'arrivée des parasites. Donc, l'idée, c'est de prévenir le plus tôt possible les agriculteurs lorsqu'un parasite est dans sa phase de développement. Ce qui fait qu'in fine, le traitement en produits phytopharmaceutiques sera plus faible puisqu'ils vont traiter rapidement ce qui va vite bloquer la propagation du parasite. Ensuite, récemment, ont été mis en place les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques qui obligent les vendeurs de produits phytopharmaceutiques à acquérir des certificats qui prouvent qu'ils réduisent l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc, par exemple, ça va être en utilisant des variétés résistantes ou tolérantes aux maladies, en favorisant la réduction de l'émission des produits phytopharmaceutiques en utilisant notamment de nouveaux équipements plus performants avec des buses qui sont plus performantes. Donc, un des plans dont je vous ai parlé, c'est les fermes des filles. Donc, les fermes des filles, c'est un ensemble de fermes dans lesquelles on teste de nouvelles pratiques agricoles qui cherchent à diminuer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et qui cherchent aussi à le prouver auprès de la communauté des agriculteurs. Et donc, ils expérimentent des systèmes économes, l'agroécologie, la permaculture. Et donc, le réseau des fermes des filles a énormément augmenté. On est passé de 180 exploitations en 2009 à 3033 en 2007, par exemple. Alors, si on regarde au niveau des financements, donc, il y a eu, par exemple, en 2017, 45 millions d'euros qui ont été alloués pour le plan éco-phito. Donc, ces montants ont augmenté là récemment. Mais, par exemple, les fermes des filles ont bénéficié de 14 millions d'euros pour fonctionner et développer ces nouvelles méthodes alternatives à l'utilisation des pesticides. Le bulletin de santé du végétal, 9 millions d'euros. La formation par le certifito, 1 million d'euros. Et les CEPP, 1 million d'euros. Donc, si on fait un petit bilan, là que ça, c'est le bilan que j'ai pris sur le site éco-phito, récent, donc, de 2020. Donc, on voit que dans les fermes des filles, mais, vous voyez, le bilan ne date que de 2017, on a une réduction en horticulture de moins, de plus de 43% de pesticides, uniquement de 17% dans la viticulture. Ils ont formé, donc, grâce à ce dispositif, 700 000 professionnels, des agriculteurs ou alors des vendeurs de produits phytopharmaceutiques. Il y a eu 3 000 bulletins de santé du végétal qui ont été publiés. Et puis, il y a des programmes de recherche qui ont été financés. Et donc, vous voyez, ça représente à peu près 71 millions d'euros par an actuellement. Alors, il faut savoir que ce plan éco-phito, ça applique également dans les zones non agricoles. Donc, l'idée, c'est de s'affranchir de l'utilisation des pesticides dans les villes et dans les jardins des particuliers. Donc, par exemple, à Caen, vous avez un programme zéro pesticide. Le jardin des plantes de Caen développe l'élevage d'insectes comme les chrysopes ou les coccinelles qui sont des acteurs de la lutte biologique contre les parasites. Et on fait la vente auprès des particuliers pour favoriser, du coup, l'utilisation de ces méthodes alternatives à l'utilisation des pesticides. Alors, si on revient pour finir sur le certifico, il y a plusieurs voies d'obtention, en fait, de ce certifico. Soit, c'est une formation complète à la fin de laquelle vous faites une certification. Donc, ça, c'est la voie D. Selon votre activité professionnelle, en fait, vous pouvez avoir une formation qui est allégée, donc de 1 à 2 jours, avec une évaluation. Vous pouvez aussi avoir qu'une seule évaluation d'une demi-journée. Donc, ça, c'est la voie B. Et enfin, si vous avez un diplôme, donc, par exemple, certains diplômes dans les lycées agricoles, etc., en fait, c'est déjà dans le programme du diplôme, donc vous n'avez pas besoin de passer cette formation. Elle est automatiquement délivrée pendant 5 ans. Vous avez jusqu'à 5 ans après la délivrance du diplôme pour faire valoir votre certifico. Alors, l'IUT, normalement, doit faire la demande pour que le certifico fasse partie des diplômes auxquels vous avez accès à la fin de votre formation. Mais pour l'instant, l'accord n'est pas encore signé avec le ministère. Donc, il y a différents types de certifico. Donc, il y a les certifico pour ceux qui vont faire une utilisation en exploitation agricole, d'autres qui vont faire une utilisation en service, par exemple, les paysagistes, ceux qui vont vendre les produits phytopharmaceutiques, ceux qui vont conseiller l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et l'utilisation également dans les collectivités territoriales par les paysagistes des collectivités territoriales. Donc, si on regarde le programme, ça, c'est un programme que j'ai trouvé sur un lycée agricole, on voit que c'est connaître les législations, connaître les risques, les populations sensibles, l'étude d'impact des produits phytopharmaceutiques sur la santé. Ensuite, quand est-ce qu'on doit faire l'épandage, comment sont transférés les pesticides dans l'environnement, et donc comment on peut également faire des méthodes alternatives. Donc, c'est à peu près le programme que l'on va avoir dans ce cours. Et donc, c'est de l'écotoxicologie et de la toxicologie appliquées aux produits phytopharmaceutiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.